Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 10 novembre 2022. Nouvelle journée de mobilisation sociale aux quatre coins de la France ce jeudi. Écoles, transports, services publics ou encore médico-socials. De nombreux secteurs étaient touchés par des mouvements de grève. Nous étions à Annecy pour suivre un cortège de salariés mécontents. Et puis en cette veille de commémoration de l'armée 6 de 1918, Emmanuel Jaude s'est rendu à Valorcine ce jeudi matin pour assister à une partie du relais de la flamme du soldat inconnu en compagnie des soldats de l'école militaire de Haute-Montagne. Focus sur un fragment d'histoire dans ce journal. Je vous disais en titre, ce jeudi était placé sous le signe d'une nouvelle journée de mobilisation pour les salariés du médico-social et de l'éducation. Notamment, semaine après semaine et mouvement après mouvement, les revendications, elles, ne changent pas. Des meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales. Manon Toiti était sur place à Annecy. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont plusieurs à s'être réunis dans les rues d'Annecy cet après-midi. D'abord, les salariés de l'AST 74 ont manifesté. Ils dénoncent le manque de moyens financiers et humains auxquels ils font face quotidiennement. Ils nous parlent de leurs revendications. L'AST 74 a subi depuis deux ans des grandes transformations internes. Pour le coup, il y a des conflits de valeurs qui apparaissent, des tensions internes et des discussions qui disparaissent. Le dialogue social a pris vraiment cher. Plusieurs personnes ont démissionné. On en est quand même à une douzaine de personnes qui ont démissionné cette année, dont la moitié, c'est presque des médecins des travails. Alors que c'est le cœur de notre métier qui est touché, qui est impacté. S'il n'y a pas de médecins du travail, il n'y a plus de suivi médical assuré. Il n'y a plus de prévention derrière non plus qui peut suivre. Les syndicats enseignants, eux, manifestaient devant la préfecture de Haute-Savoie. Le manque d'effectifs se fait ressentir, ils souhaitent être entendus. Il y a quelques mois, on dénonçait déjà au moment de la rentrée, le fait qu'il n'y ait pas de considération pour le travail des enseignants. Et je pense notamment, par exemple, aux enseignants du premier degré. On a eu une première crise au moment du recrutement, cette année, dans l'Académie de Grenoble. Où on n'a pas eu assez, c'est la première fois que ça se produit, pas eu assez de candidats au concours pour devenir professeur des écoles. Alors ce qui fait qu'on est en train de mobiliser des remplaçants, par exemple, pour rempasser les collègues qui n'ont pas pu être recrutés. Enfin, donc des collègues qui n'existent pas. Et du coup, on manque de remplaçants pour assurer le remplacement. Donc résultat, ce sont les enfants qui trinquent. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap étaient à leur côté et demandent une revalorisation salariale. À la veille du début de l'hiver, la Banque Alimentaire s'apprête à lancer sa collecte annuelle sur l'ensemble du territoire français. Il s'agit là d'un moment clé pour la structure qui lui permet de récolter pas moins de 23 millions de repas sur tout l'Hexagone en un seul week-end. Mais pour traiter et redistribuer toutes ces denrées, c'est une véritable armée de bénévoles qui s'activent dans l'ombre tout au long de l'année. Exemple dans le bassin chambérien avec ce reportage des Monnaies de Jaude. Du paquet de pâtes au savon pour bébés, les produits de première nécessité arrivent tous les jours à la Banque Alimentaire de Savoie. Ici, l'équivalent de 42 000 repas sont distribués chaque semaine à 38 associations partenaires. Un travail qui ne s'arrête jamais pour les quelques 140 bénévoles qui composent les équipes de la structure savoyarde. Une main d'oeuvre de l'ombre qui joint en quelque sorte l'utile à l'agréable. Quand j'ai pris ma retraite, je voulais m'occuper de quelque chose. Et puis l'avantage de la Banque Alimentaire, c'est qu'on n'est pas tenu d'être là en permanence. Il suffit d'annoncer les horaires. En gros, moi je viens une matinée par semaine. Et bon, après, quand on n'est pas là, on le dit. C'était ça l'intérêt. Et puis le but final, c'est de servir à quelque chose. Et en même temps, j'ai apporté aussi mes connaissances professionnelles. Et je m'occupe aussi en parallèle du bâtiment. Une véritable PME de bénévoles qui regroupe chaque jour une trentaine de personnes sur la plateforme départementale. Entre les produits frais, froids ou secs, ce sont en moyenne 1230 tonnes de denrées qui sont récoltées et redistribuées chaque année. Le tout dans une ambiance bon enfant, presque familiale. Au moment engagé, je suis un homme qui a besoin de travailler pour être bien, il faut que je travaille et que je rencontre des personnes. L'ambiance est bonne, et bien je me trouve bien. Là, je viens cinq matinées par semaine. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Certaines personnes viennent une matinée, d'autres deux matinées. Moi, j'ai le temps, je m'occupe, je fais cinq semaines. D'ailleurs, la traditionnelle campagne de récolte va débuter comme chaque année le dernier week-end de novembre. Un moment clé pour toutes les banques alimentaires de France et qui réunit dans le seul département de Savoie pas moins de 1200 volontaires sur ces deux jours. C'est notre grosse opération chaque année. Donc le dernier week-end de novembre, nous serons présents dans 60 magasins en Savoie et on espère à cette occasion récolter à peu près 1000 tonnes de produits alimentaires, comme chaque année. Mais nous avons quand même un léger doute cette année du fait de l'inflation. Les donateurs en magasin auront moins d'argent dans leur porte-monnaie et déjà ils chercheront à acheter des produits pour eux-mêmes. Et on a peur qu'ils nous en donnent moins. Et comme tout le monde le sait, ce seront ceux qui ont le moins qui donnent le plus. On a un peu peur que cette année, on ait une baisse des dons lors de la collecte. Une baisse des dons qui s'additionne à la hausse des prix des énergies. Une conjoncture qui déstabilise la structure, allant jusqu'à remettre en question la pérennité de la fédération si aucune aide publique ne vient soutenir le premier réseau d'aides alimentaires sur le territoire français. La troisième édition de l'hivernal festival aura lieu cette année du 1er au 4 de récembre prochain. Citiya, l'organisateur de cet événement, a présenté cette semaine les grandes lignes du CRU 2022. Le petit frère du Festival international du film d'animation d'Annecy proposera cette année encore une programmation large et variée des ateliers ou encore des expériences ludiques. Au total, ce sont 13 films qui seront prochés dans une dizaine de salles dans tout le département de la Haute-Savoie. Je vous propose d'écouter à ce sujet Michael Marin, le directeur de Citiya, qui nous parle de l'annéeenne de ce festival. C'est un pilier fort du projet d'établissement sur la période 2018-2023. J'avais la volonté, on avait la volonté avec l'équipe de vraiment ouvrir nos activités au public local et au grand public. Et donc il était important entre deux mois de juin, entre deux festivals et marché du film du mois de juin, de créer un moment privilégié pour les anétiens et pour les hauts savoyards. On essaie quand même de garder les ingrédients qui font notre force. C'est un événement qui se veut ouvert, convivial. On reprend beaucoup d'éléments du mois de juin, notamment en termes de contenu, en termes de rencontres. Donc on garde ce qui fait la force de l'événement du mois de juin. On a la chance, et notamment ce sera le cas pour l'hivernal 2022, d'avoir énormément d'avant-premières, de longs métrages qui étaient en compétition en juin dernier ou qui étaient présentées non terminées. Et donc là, ils le seront. Donc c'est vraiment une chance. Et puis ça permet d'avoir effectivement une continuité dans l'année. Et puis aussi, et c'est important dans notre rôle pour Citiya, c'est important de pouvoir suivre les films tout au long de leur carrière. Notamment pour certains, ils vont bientôt sortir en salle. Et de suivre aussi les artistes et toutes les équipes qui ont réalisé ces films pour pouvoir leur remettre un coup de projecteur. C'est important, notamment en ce moment où on essaye, et les derniers récents chiffres au niveau du cinéma le montrent, c'est que le public retourne en salle de cinéma parce qu'on le redit, l'expérience est unique. Et pour en savoir plus sur cet hivernal festival, j'ajoute que Mickaël Marin sera l'invité de l'apartheid de la rédac le 21 novembre prochain. C'est devenu au fil des années une tradition. À l'occasion des commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale, les militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins acheminent la flamme du soldat inconnu de Paris à Annecy. À travers quatre itinéraires qui sillonnent la Haute-Savoie, ce relais assure donc le fameux devoir de mémoire, en lien avec de nombreux jeunes des écoles du département. L'un des fragments de cette flamme sacrée est d'ailleurs parti de Valorcine, ce jeudi matin, porté par les soldats de l'école militaire de Haute-Montagne. Emmanuel Jaune les a suivis sur un bout de leur parcours reportage. Récupéré ce mercredi à Paris sous l'arc de triomphe, la flamme du soldat inconnu est de retour en Haute-Savoie. Porté par les militaires, ce symbole de l'héritage de la Première Guerre mondiale circule en ce moment à travers le département, en vue de son arrivée ce vendredi à Annecy pour les commémorations officielles de la Grande Guerre. Ça reflète à la fois, comme on disait, une passation, une transmission quelque part de témoins. Et puis aujourd'hui c'est extraordinaire parce qu'effectivement on voit qu'il y a un certain engouement sur cet événement. Et nous ça nous fait énormément plaisir, nous on est assez fiers de voir ça. Parce que encore une fois ça donne du sens à notre engagement. Et on sent que le flambeau est passé. Donc au moins en bonne voie d'être passé. Une passation corroborée par la présence de nombreux scolaires venus escorter la délégation sur de multiples portions des quatre itinéraires rétablis et traversant une centaine de communes à travers la Haute-Savoie. Une preuve d'histoire, elle nous a dit qu'on avait le passage de la flamme dans Chamonix. Et du coup on est venu là pour faire un honneur aux soldats de la Première Guerre mondiale. Je trouve que c'est pas si loin et que c'est quand même une date importante dont on doit vraiment souvenir parce que c'est quand même un très gros changement pour les soldats et aussi les femmes qui ont pris une place dans le travail. Des enseignements qui permettent à travers ces actions de rendre plus tangible cet héritage vieux de plus d'un siècle mais pourtant essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Un moment à ne pas rater pour le corps professoral pour qui la Première Guerre mondiale représente une partie non négligeable du programme scolaire. On va repartir de cet événement pour attaquer par le 11 novembre et donner du sens à la Première Guerre mondiale. En essayant de raccrocher, moi j'essaye personnellement d'accrocher tous les thèmes que j'aborde en histoire à des faits ou à des événements qui puissent vivre pour essayer de donner du sens. Donc le 11 novembre et la Première Guerre mondiale, c'est maintenant que ça se joue. Parti de Valorcine ce jeudi matin, le fragment de la flamme porté par les hommes de l'école militaire de Haute-Montagne rejoindra donc les trois autres fractions de l'emblème symbolique acheminée par le 27e BCA. Le bataillon qui a d'ailleurs accueilli le ministre des Armées en visite en Haute-Savoie ce jeudi soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. L'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée est présentée par Thierry Paul juste après le dernier aparté de la rédac, cette de la semaine, avec Victoria Lopez qui reçoit ce soir Thierry Donard, le producteur de la nuit de la glisse. Victoria Lopez que vous retrouverez la semaine prochaine pour le journal. A noter également la diffusion d'un nouveau numéro dans Tête à Tête ce vendredi à partir de 18h15, Lucas Ruch a rencontré Sandra Berenice-Michel, photographe animalier dans ses chères montagnes, dans le massif du Beaufortin. Passez une très belle soirée, un très bon week-end car exceptionnellement, pas de JT ce vendredi. Retour donc de l'information ce lundi sur 8 Montblanc. A très bientôt sur nos antennes. A très bientôt sur nos antennes.